Salut, bonjour. Bon, mise à jour des dernières vidéos en provenance de Chine et des news. Pas que de Chine, d'ailleurs, on va parler aussi de l'Italie. En fait, bon, là pour la Chine, il s'avère que les troupes qui sont envoyées en renfort pour maîtriser la situation, ce sont des militaires. Et on est un peu en accéléré là, mais enfin bon. Voilà, ce sont soit des militaires, soit des milices. Je vous avouerais que ça donne envie de s'habiller en blanc pour faire quoi que ce soit dans ce pays. Enfin bon, je vais vous passer un passage surprenant, c'est parce que, puisque tout va si bien, qu'est-ce que c'est que ça ? Depuis à peu près deux semaines, les frontières chinoises sont envahies par des réfugiés qui s'échappent, qui veulent échapper au virus et aux mesures que prend le gouvernement chinois pour le combattre. Regardez ça, qu'est-ce que c'est cette affaire ? C'est le nouveau Cécile B 2020. Après la traversée de la mer Rouge, voici la marée jaune. C'est quoi le problème là ? Bon, je vais vous mettre l'image en petit, ça dure 30 secondes. Je pense que sinon je vais me faire trop remarquer. C'est même pas en accéléré là, tout le monde court. Bon, il court sûrement juste le passage de la frontière, j'en sais rien du tout. Ça dure comme ça pendant, enfin bon, je sais pas, peut-être toute la journée et toute la nuit, j'en sais rien du tout. Bon, il n'y a pas vraiment de son et s'il y a du son, je ne sais pas le traduire. Vous aurez bien sûr l'adresse de la vidéo là en question. Ah oui, 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 oui. Donc bon, mais là je vais le remettre en accéléré maintenant. Deux fois en accéléré. Bon, il nous le passe même comme ça. Avec un autre lecteur, j'arrive à orienter l'écran, mais là je ne peux pas. Donc, soit vous prenez votre ordinateur, vous le tournez. Là, c'est l'avantage de regarder ça sur une tablette. C'est beaucoup plus facile. Sinon, avec l'ordi, je ne vous conseille pas de le faire trop longtemps. De toute façon, c'est toujours la même image. C'est ce qu'on appelle un exode. Bon, il renvoie de la police. Voilà, ça c'est le service sanitaire pour aider. On combat le virus avec des armes, nous. Vous savez, l'humain aujourd'hui, on a des super armes, véhicules blindés comme ça, là. Avec dessus une petite tourelle. Voilà, mesure. Voilà. Alors ça, ils nous disent que c'est un exercice, sauf qu'il y a un léger problème, quoi, je trouve, quand même. C'est qu'à un moment donné, le gars, il va enlever son masque. Un exercice pour montrer comment ils font des contrôles. Il va enlever son masque. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui reprend sa voiture. Bon, je dirais que pour un exercice, ils auraient pu relâcher la personne. Parce que regardez ce qu'ils vont lui faire, là. Hop, il y a la tresse qui s'est mise en traverse. Il ne peut pas rouler sans faire tous ses pneus. Hop, de loin, comme un chien enragé. Quatre soites. Et hop, il est en protection avec un bouclier, machin. Il rectifie. Et puis, après, il y a désinfection du personnel. On montre bien le panneau exercice. Après, il y a désinfection. Regardez comme il désinfecte. Il désinfecte tous les soldats, là aussi. Hop, je vais vous le passer à vitesse normale. Parce que, regardez ça. Il désinfecte tous les soldats qui ne bougent pas. Même pas, il lève les bras. Même pas, on en met dans le flingue. Même pas. Non, non, c'est de loin. Une couche devant, une couche derrière, dans l'air. Je crois que, des fois, ces fourches-là, elles sont électrifiées quand ils veulent. Ils vous mettent en plus une décharge. Il y en a qui savent faire ça, puis il y en a qui serrent. Et ça vous pince, vous ne tenez pas. Ça vous pince, ça vous pince. C'est très sérieux. Voilà, regardez, on prend sa voiture, là. On l'emmène. Ce n'est pas le même. Ça, c'est un garde. Puisque le gars, il est censé avoir été emmené, on ne sait où. D'ailleurs, on ne sait pas où. Je ne rigole pas. Bon, Shanghai, aujourd'hui, bon, mais toujours pas un chat. Je ne sais pas quand ça date. Je n'ai pas vraiment la date de la prise de vidéo. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire. Tout le monde porte un masque dans les trains. Il y a de la vie qui a recommencé. Mais vous savez, si on est lundi, ils sont obligés. C'est l'ordre de Xing Ying Ping qu'on ne voit plus, à mon avis. C'est un clone qu'on voit. Et encore, ça peut être carrément du CGI. Et puis, lui, il est dans son île, là-bas. Alors, des mesures partout. Et puis, on va arriver à l'Italie, là. C'est une cata à l'Italie aussi. Plein de cas. La Corée du Nord voit ses églises se remplir. Ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Je vous dis, vous pouvez prier à la maison. Et puis, en plus, je vous suggère de faire de la ligne directe sans passer par une église existante. Mais se réunir dans des endroits où il y a beaucoup de monde, mais c'est de multiplier les possibilités. Bon, en Iran, ça continue. En Italie, ils ont bloqué. Il faut rentrer les gens au compte-gouttes dans les magasins pour éviter les rushs. Lui, il n'y croit pas. C'est un gros costaud balèze, il n'y croit pas. Regardez, devant, on ne va pas faire de la pub pour une enseigne qui, en plus, vend de l'Adobe. Ce n'est pas cher, évidemment. C'est de l'Adobe. En plus, il ne va bientôt plus en avoir parce que ça, ça devient très peu de France. Bon, évidemment, on se contente de regarder la température alors que déjà avec des scans, avec des PCR, avec des études plus poussées en biochimie, il y a des résultats faux, des résultats faux, des résultats faux. Quatre fois, il y a cinq fois, il est bon. Est-ce qu'il a eu le temps de se faire infecter entre les quatre ? Je ne pense pas que ça… Non, j'espère que non. Et des fois, vous êtes positif alors que vous ne l'êtes pas. 30 000 personnes en quarantaine en Italie, en quarantaine, à priori isolées. Je ne parle pas des villes parce que là, une ville, c'est plusieurs millions d'habitants. Turin, Milan, mais enfin, Bon, Venise. Vous imaginez la population qui est là-dedans ? Dans ces trois villes ? C'est immense. Alors, ah oui, celle-là, je vais vous la mettre quand même. C'est un schéma. Alors, auparavant, vous voyez, le SRAS et l'Ebola étaient beaucoup plus dangereux, a priori. Et puis, si on continue le schéma, c'est comme pour le climat. Si on continue le schéma, en fait, ou si on le prend en avant, les données changent toutes. Là, si on continue, on voit que le coronavirus… Et ça, ce ne sont que les chiffres officiels actuels. Donc, il nous dit, imaginez la réalité. Qu'est-ce que ça doit pouvoir être. Une interview. Et puis maintenant, c'est terrible, attention, il faut prévenir les gens que les scènes vont être violentes. Bagarre. Bagarre. Lui, il a dit, toi, tu ne vas pas me la faire. Tu ne vas pas me la faire. Vous voyez, de temps en temps, il y a un récalcitrant qui est costaud. Et quand l'autre, il lui dit… Non, c'est débile. Je ne crois pas à ce que dit le gouvernement. Je te dis que je ne le crois pas. Boum, boum. Le gars, là, c'est une brute. C'est une brute. L'autre, il ne s'en remet pas. Alors, le pire, c'est que de toute façon, quand vous interposez comme ça, si le gars est contaminé, vous vous contaminez. Si vous le faites saigner, vous mettez du sang partout. Là, dans le magasin, c'est pareil. Ça finit en pugilat. Je vous passerai ça. Ça finit à coups de pied dans la tête. Et c'est encore rien, parce que les gens ne sont pas très fufutes. Il y a là, dans les rayonnages, de quoi faire une arme à tous les maîtres. Il y a des instruments dans tous les rayonnages. Bon, là, dans la rue, pugilat. Et là, c'est quelqu'un qui répond à quelques questions. Donc, je vais vous le mettre en traduction. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de le mettre en grand. Ça va venir. Il a accepté de répondre à quelques questions. Voilà. Ah là là, je suis remonté trop loin, excusez-moi. Ça vous donne l'occasion d'observer ma petite famille de sculptures à l'époque. Elle était plus complète. Et hop ! À un moment où je prends la photo, il y avait mon chat. Lui, c'est le grand-père grand-père. C'est le chat originel, on pourrait vous dire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été diagnostiqué ? Et quelles sont ses conditions aujourd'hui ? Je ne connais personne qui a été diagnostiqué avec le virus. Mais dans la communauté où je vis, 21 personnes ont été infectées à portée de promenade. À distance, qu'on peut parcourir à pied. Alors, les symptômes. Quels sont les virus et symptômes autres que la fièvre ? Alors, ça commence par le nez qui coule comme une cascade. Une gorge sèche et de la toux, des difficultés à respirer et ensuite la fièvre. Mon réalité, quelque part, il le chope d'abord par le nez en général et les voies respiratoires, ça c'est évident essentiellement. Et donc, on peut imaginer que, je ne sais pas, je suis vraiment peut-être naïf là, mais si vous imprégnez d'huile essentielle antivirale, deux bouts de coton que vous mettez dans le nez, ça peut être déjà un filtre ultime. Et puis, sans compter le masque dessus et tout ça. Et peut-être même dans la bouche, une éponge filtrante ou je ne sais pas quoi, pour être sûr que si ça a passé le masque, vous avez encore un filtre intérieur avec des corps gras antiviraux et qui pourraient retenir toutes les particules flottantes dans l'air que vous n'ayez plus absorber quand même. C'est une délucubration personnelle. Je répète bien, je ne suis pas docteur et ce ne sont que des idées que j'aimais. du verbe émettre. Parce que je ne les aime pas du tout, en fait. Est-ce que vous pouvez décrire quelles sont les règles autour de votre communauté à propos de cette quarantaine ? Est-ce qu'ils vous empêchent de quitter les lieux ? Est-ce que vous pouvez ajouter quelques détails sur cette quarantaine ? Donc, on voit que tous les lotissements sont bloqués. Les règles de la quarantaine sont très strictes. Nous ne pouvons pas sortir de la communauté où nous habitons. Ils nous disent de rester à l'intérieur, de la inside community ou en tout cas la maison, enfin, la maison ou en tout cas la communauté. On peut juste sortir pour prendre les commandes que nous avons faites en ligne, nourriture, etc. Quand il y en a. Ils communiquent par WeChat et de façon à pouvoir réunir les commandes, peut-être déjà moins chères puis surtout faire qu'un seul voyage pour les amener et puis pour les récupérer pour les autres. Comment est-ce que vous avez des masques ? Est-ce que le gouvernement vous en propose ou est-ce que vous devez les acheter vous-même ? Est-ce que c'est difficile à acquérir ? Et combien de temps dure un masque ? Moi, je pense que ça dure 20 minutes, mais bon, c'est encore moi qui dis. Ce n'est pas la vidéo et ce n'est pas les officiels. Donc, c'est juste une pensée de ma part. Par chance, nous avions à peu près 50 masques avant que se déclenche Outbreak, c'est l'explosion, c'est l'épidémie, on va dire. Mais pas des masques chirurgicaux, juste les CAC 95. Chez nous, c'est peut-être N95. Il est conseillé de les utiliser une fois qu'on en a. J'ai même été jusqu'à porter deux masques lorsque je sors. Un masque N95 ou K95 et ensuite, la protection habituelle en coton que je porte quand je me déplace sur le vélo électrique pendant l'hiver. Vous imaginez là ce qu'on voit là ? C'est une ville morte. Tout le monde est dedans. Il n'y a pas un train qui circule, il n'y a rien. Il n'y a personne aux fenêtres. Et alors, au niveau du sang, au niveau du sang, vous croyez à Tchernobyl ? Vous croyez à Tchernobyl ? Bon, il y a un petit extrait aussi où il y a quelqu'un qui... Ah ! Et là, il traduit. Alors, ça, ça a été filmé le 21 février. Est-ce que vous diriez que la situation semble être sous contrôle ou au contraire être hors de contrôle ? Est-ce que vous avez des connaissances à propos des lois qui arrivent ? J'ai entendu que le gouvernement chinois a mentionné de nouvelles mesures préventives pour combattre le virus. Est-ce que vous avez quelques détails ? Pour être honnête, ce n'est pas arrivé jusqu'ici. il y a plusieurs gens qui n'ont pas été diagnostiqués, qui n'ont pas moyen d'aller à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, si les gens se sentent infectés, ils peuvent contacter les autorités locales et se faire arranger pour se faire prendre sur place et amener à l'hôpital. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas les kits de détection. Il n'y avait plus de matériel à l'hôpital. Il n'y avait plus de matériel. Voilà. Et ça, alors là, attendez, attention. Cette vidéo-là me rappelle quelque chose que quand on s'intéressait au camp Fema il y a quelques années déjà, avant 2012, je crois bien, ou autour du JADELM 15. JAD, c'est en fait un acronyme. Ça signifie intelligence artificielle associée à la manœuvre. C'est donc un SMI, remorque, qui porte des cercueils en polypropylène. Une quantité incroyable. ce n'est pas incroyable. Il n'est pas tellement chargé finalement. Tant que ça passe sous les ponts, vous allez me dire. Alors, le son, c'est inutile, mais c'est là que c'est intéressant. Regardez, sur la porte, vous voyez, sur la porte, c'est ça, c'est un signe de la franc-maçonnerie qui m'a rappelé que cette vidéo, je l'avais déjà vue il y a quelques années. Donc, je ne suis pas du tout sûr qu'elle aille bien à la suite de tout ce qu'on a vu à propos du virus. Ça, c'était aux États-Unis et c'était d'ailleurs très louche de voir que ce camion avait cet insigne. Alors, il a reçu cet email il y a une dizaine de jours et il n'y a plus aucun contact malgré ses réponses. Je voulais vous informer que je travaille dans un hôpital à Warrington en Angleterre au Royaume-Uni. Vendredi, nous avions deux cas suspects et notre équipe, notre staff ne savait pas quoi faire. C'est ça, j'hallucine moi. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne veux pas te parler trop souvent non plus, mais il est possible que le micro soit un peu enfoncé. Il y avait des gardes de sécurité qui calibraient les nécessités à mettre dans les rayonnages des magasins ou un truc dans le genre ou de la pharmacie peut-être. Nous avons eu un nouveau cas dimanche. Le NHS, National Health Service peut-être, a été démoli. Je ne sais pas ce que ça veut dire NHS. Je traduis par National Health Service. Je ne suis pas sûr que ça veut dire Service National de Santé, mais aucune idée. Et nous n'avons pas d'infection, des inf... Ah oui, ils ont démoli le Service National de Santé en Angleterre, un petit peu comme en France. Donc, ils n'ont pas d'infirmières pour contrôler puisqu'elles ont été virées par les coupes franches dans le personnel. Les mesures de contrôle de l'infection à Warrington n'existent pas. Les cas ne sont pas répertoriés dans les médias. Nous n'avons pas de dispositif de protection tel que les Chinois en ont. Alors, vous pouvez espérer un grand nombre de cas en Angleterre et je ne suis pas sûr que ça sera rapporté dans les médias. Voilà. Et il finit par une page de la Bible sur laquelle on n'est pas obligé de rester. Oui, parce que ce n'est pas tellement bon pour le moral d'une part. D'autre part, on n'oublie pas que ça peut être une feuille de route et que les gens suivent, enfin les gens les ayant droit ceux qui se la jouent suivent le programme. Et puis, voilà. Alors, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer par une autre vidéo avec quelqu'un qui teste au pendule. Alors, c'est très bizarre, c'est intéressant, c'est très bizarre. Là, on m'envoie un mail à propos de pendule et justement, j'étais en train de mettre en ligne une grande vidéo d'une heure et demie à peu près qui parlait de la radiesthésie et du dozing et cette personne va faire du dozing là, donc sur est-ce que le président Trump mérite notre support ou est-ce que c'est juste encore une autre enflure de l'élite, vous voyez, au service de l'élite. Il va tester aussi Bernie Sanders et d'autres personnes. Alors, il demande est-ce que Biden est conscient que toutes les décisions qu'il prend, est-ce que ça est un bénéfice ou une gêne pour la population, une gêne, vous avez compris, au détriment de la population pour toutes les décisions que Biden a prises. Donc, il est là au pendule, il teste. Il a moins de 10% d'intérêt pour le bien-être des Américains. Ça veut dire que plus de 90% des décisions qu'il prend sont contre le peuple. C'est clarinette, vous voyez. Biden, mais on le sait, Biden, c'est forbidden, ça veut dire interdit. C'est un pédo-machin terrible. C'est l'horreur, sans compter les magouilles avec l'Ukraine, son fils, la totale. Ça entretient. Ces gars-là se gavent sur l'Ukraine alors que les gars en Ukraine, ils n'ont pas de gaz pour se chauffer. Le peuple ukrainien n'a pas de gaz pour se chauffer et a laissé faire au gouvernement ces magouilles-là. Alors, un, il ne devait pas être tellement au courant et de deux, en Ukraine, en ce moment, si vous l'ouvrez, vous savez comment c'est. La partie ukrainienne actuelle qui a été soutenue par la France et d'autres, notre Béchis-Marlètre, et oui, le gars du Biden, celui qui a permis à, par exemple, des entreprises comme Academia, ex Blackwater, de sniper des deux côtés pour être sûr qu'il y aurait affrontement et guerre civile. Oui, il faut penser à ça chez nous aussi. Ça pourrait arriver. Bon, je vais le mettre en accéléré parce que là, il s'intéresse à Elizabeth Warren. Pour l'instant, c'est très mauvais. Tous les gars qui testent, c'est à 90%, ils travaillent pour l'élite. Alors, il va nous dire, mais quand j'étais petit, moi, il y avait plus de 150 propriétaires de la presse. Aujourd'hui, ils sont 6 milliardaires et ils tiennent tout. Et puis, ils ne sont pas tous partis du même club, quasiment. Un club qui a des luttes à l'intestine, mais un club qui bosse sur notre dos. Bernie Sanders, Bernie Sanders, Bernie Sanders, Bernie Sanders, 90% pour l'élite. Bernie Sanders, Trump, il bosse pour moins de 10% pour l'élite. Quoi ? Il y a 7,5% de son travail qui convient à l'élite, on va dire. Ah, c'est très intéressant ça quand même. Et donc, effectivement, à 90% de son temps, il travaille pour le peuple américain. Alors, si ça se trouve, le gars, il ne nous montre même pas son pendule, quasiment. Enfin, moi, je ne le vois pas à l'écran, là, je vois juste le haut. Je ne vois pas le résultat. vu les problèmes qu'il a en ce moment dans sa lutte contre le Deep State, je pourrais dire que, oui, j'ai assez confiance en ce qu'il nous dit, là. Ah ! Il y a aussi une personnalité politique féminine qui est intéressante. Je crois que c'est l'ancienne militaire qui est contre la guerre, qui est pour la paix. Voilà. Mais j'ai loupé son nom, là. Mais vous la connaissez si vous vous intéressez au sujet. Trump a fait quelque chose avec la Corée du Nord. Il essaie de rétablir une situation de paix entre le Nord et le Sud. Vous savez qu'ils n'ont jamais signé de traité de paix, les deux pays. Ils sont dans une paix, enfin, c'est une guerre froide, en fait. Bon, Trump essaie d'améliorer ça, a priori. En tout cas, il a des super contacts avec Kim Jong-il on avait étudié le langage du corps. Ils sont super contents d'être ensemble. Ils se font des cadeaux somptueux. Ce n'est pas du pipeau. Et puis, c'est plein de signification aussi derrière. Vous savez, nous, on avait un langage des fleurs en fonction de la couleur ou du type de fleurs que vous offriez. Il y a un message d'accompagnement différent, une intention différente. Et puis, par exemple, rose rouge, c'est amour passionnel, rose jaune, c'est amour durable, des choses comme ça. chrysanthème, ça n'a rien à voir. Bon, c'est l'idée. Et c'est l'idée comme quoi dans les cadeaux qui se font et les tenues qu'ils portent, il y a un codage qui signifie aussi autre chose. Pas forcément autre chose, d'ailleurs, mais qui accompagne à un niveau différent. Alors, pourquoi est-ce que l'élite est contre la paix mondiale ? Ça, on l'a vu chez moi, pas que chez moi, excusez-moi, avec le rapport d'Iron Mountain. Oui, excusez-moi pour cet exemple qui vient de chez moi. J'ai tendance à dire d'aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne ou ailleurs, d'ailleurs. Je ne suis pas forcément celui qui fait les vidéos les plus précises et les plus jolies à regarder, ça c'est clair. Parce que les gens, ils font de l'argent sur la guerre et divisé pour régner, c'est le moto, le modus operandi. Alors, à propos du virus, voilà pourquoi, en fait, je vous passe cette vidéo à la suite de la précédente. l'économie chinoise est évidemment très affectée de manière négative. C'est quelque chose dont il avait eu un édice déjà en août-septembre. Parce que je ne connais pas cette chaîne, mais a priori, il doit tester plein de choses au pendule. Alors, le pendule, vous n'y croyez pas ? Je n'ai pas pu mettre en ligne la grande vidéo parce qu'il faut que je demande une autorisation pour ne pas faire… C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup Maria Whitley pour son travail et sa présence, le don de son savoir. Et donc, je ne tiens pas à ne pas respecter une règle qu'elle a écrite dans son livre mais que je n'avais pas vue au moment où j'ai commencé à mettre la vidéo en ligne. En fait, je l'ai vue quand j'ai cherché la maison d'édition pour remplir les sources, vous savez, les renseignements sur mes sources. Donc, ça viendra plus tard dès que j'aurai reçu l'accord que je n'ai pas encore demandé mais sous peu puisque le but du jeu c'est justement de nous fournir un instrument qui nous permette de justifier un peu nos décisions quand on est dans le doute. Est-ce que je vais à gauche, je vais à droite ? Hop, au pendule. Est-ce que je sors, je ne sors pas ? Au pendule. Est-ce que le gouvernement me ment ou ne me ment pas ? Pendule. Est-ce que je suis infecté ou pas ? Pendule. Alors, les enfants font très rapidement des progrès parce qu'eux pensent que c'est le pendule qui bouge. Tandis qu'en fait, c'est votre corps qui réagit à la fréquence électromagnétique globale, enfin, à des influences mais de manière très très légère. En fait, le pendule ou les baguettes augmente ce mouvement et donc vous permet d'être sûr. Il y a des gens qui arrivent à faire tout ça maintenant juste en comparant leur bioénergie, leur volume personnel énergétique qui a une certaine forme et quand vous proposez quelque chose de positif pour vous, votre bulle grossit, vous êtes en expansion, en croissance et quand vous avez quelque chose de négatif, votre bulle s'amoindrit et donc ça vous permet de faire la même démarche sans instrument, sans pendule, sans baguette et il suffit de s'entraîner pour que ça marche. Tout le monde peut faire ça, tout le monde ne sera pas un Mozart du pendule mais tout le monde aura des résultats. Il faut vraiment avoir été cramé pour ne pas avoir de résultats. Ça peut arriver. Oui, comme je dis tout le monde, vous allez me trouver un contre-exemple. La confiance en soi est essentielle aussi. Vous vérifiez, vous faites ça à plusieurs, vous vérifiez. Vous faites la divination entre deux choses qui sont cachées. Vous prenez deux gobelets, vous les retournez, quelqu'un les retourne sur un petit pois par exemple, un seul des petits pois est caché sur le gobelet et vous cherchez au pendule sous quel gobelet est le petit pois. Vous ne savez pas où il est puis vous vérifiez tout de suite. Et puis, vous testez, vous testez et plus vous pratiquez, le mieux ça vient. C'est encore un muscle du cerveau ça. Alors, à propos du virus. donc la question, à quel pourcentage le gouvernement chinois a dit la vérité à propos du virus? à 75% il a dit la vérité. À quel point le gouvernement américain a été honnête? 10% il ne sait pas pourquoi ils mentent. Il ne sait pas un expert et tout ça. Bon, voilà. C'est le problème en fait. En général, très souvent, les gens amènent avec bonne intention leurs idées, comme moi d'ailleurs, sans être un spécialiste forcément et donc on a des biais, des ignorances. Il nous manque des choses en général. Et je me permets quand même de le faire parce que je suis un peu plus généraliste que spécialiste, moi. Donc, voilà. J'ai une idée générale de la politique extérieure de certains gouvernements ou de telles personnes ou de tel sujet exopolitique en rapport et quelle est la stratégie plausible à découvrir en fonction des événements dont on est au courant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres dont on n'est pas au courant, comme d'habitude. Et donc, je me permets d'essayer de vous donner quelques opinions qui a priori tiennent à peu près debout, je trouve. Et quand je me suis trompé et que je me le remarque, des fois, peut-être c'est possible que je ne l'ai pas vu, je rectifie ou j'enlève la vidéo d'en ligne et des fois, j'enlève des vidéos d'en ligne parce qu'elles viennent de sources originales qui, eux, les ont enlevées ou ne veulent pas qu'elles restent en ligne. Donc, je me sers de la matérielle, ce n'est pas pour les emmerder après. Donc, si le gars, par exemple, pour le remote view avec Technical Intuition et Brett Stewart, voilà, on me demande souvent une certaine vidéo, la source d'origine et tout ça et moi, j'ai eu un contact mail avec Brett qui m'a dit non, je vais la virer d'en ligne si je m'en rappelle bien, il ne tient pas à ce qu'elle reste. Il ne m'a pas mis le couteau sous la gorge en disant du cœur non, non, pas du tout mais voilà. Moi, je ne suis pas en guerre contre ces gens-là, ils nourrissent ma chaîne, ils nourrissent mon intellect et ils me permettent de vous le transmettre aussi. ils font de la transmission de savoir de bon cœur donc au contraire, je vais faire tout pour respecter et si le gars a reçu des pressions pour qu'il la vire sa vidéo et que moi, je ne respecte pas ça par exemple, finalement, je le mets en risque et je ne tiens pas du tout à faire ça, c'est bien clair. Donc, ça explique que des fois les vidéos s'en aillent, soit elles sont fausses, soit elles sont fake, soit il ne faut plus qu'elles soient en ligne et soit j'ai changé d'avis. Ça pourra arriver bientôt, là, ça dépend des personnages dont j'ai parlé. Il y en a certains, des fois, ils avaient un autre côté de leur caractère qui n'est pas glorieux a priori et donc, malheureusement, ils vont perdre le bénéfice de leur bon côté aussi. Mais bon, je préfère. Je ne peux pas faire de la publicité pour des situations ambiguës. Je ne fais pas de la publicité, je veux dire, je ne peux pas promouvoir parce que je promeux, soyons lucides. c'est une conséquence. Moi, je vous parle d'un truc, ça le promeut, évidemment, quelque part. Raison pour laquelle, des fois, vous critiquez, critiquez, il en restera toujours quelque chose et en général, la mémoire que vous existez et puis, au bout d'un certain temps, les gens, ils ne se rappellent plus juste qu'ils vous connaissent et ça vous met tout de suite du bon côté dans leur estimation. C'est encore bénéfique même si la personne, on en a parlé en mal au bout d'un certain temps. Il faut se méfier de ça. Donc là, en clair, a priori, le gouvernement chinois était beaucoup plus honnête dans ses déclarations que le gouvernement américain. En quart. Eh bien, là, on se rapporte à ce papier soi-disant provenant d'un officier supérieur du renseignement chinois qui nous a décrit un papier dont la source a disparu mais qu'on retrouve aujourd'hui sur Rusty James et puis aussi une autre source ufospotlight.com WordPress un peu de gens là avec le même papier et donc, dernièrement, il a été traduit en français sur le site Rusty James il me semble. Donc, voilà, vous pouvez vous passer deux heures et demie de... Enfin, non, parce que la première moitié de la vidéo c'est sur les remote views et les remote views alors, mais je leur attribue une grande confiance ça, vous ne me faites pas vous ne me faites pas changer d'avis à ceux qui doutent de ça. Quand des millionnaires pour investir leur thune demandent les services de ces gens-là, c'est déjà intéressant mais quand c'est des milliardaires, vous vous dites non, mais alors, attendez là, je passe un truc, en plus, effectivement, l'économie va passer aux cryptos donc déjà, je veux dire, pour l'instant, le seul reproche que je peux leur faire c'est qu'ils ne s'opposent pas à ce passage aux cryptos et puis ils voulaient vous opposer comment là au passage aux cryptos ? Vous avez vu le virus ? Vous avez vu ce que ça fait ? L'économie crache. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe à la fin d'un crash économique ou d'une guerre, d'une récession en général ? Il y a des bons de distribution de nourriture et ils ne vont pas vous tamponner comme à la sortie du bal du village avec de l'encre ultraviolette qui réagit aux ultraviolettes pour être précis. Non, ils vont vous pucer et de même qu'en Chine, il y a une loi qui est passée comme quoi tout le monde devait être vacciné et que dans ce vaccin, il y aurait une plus RFID officiellement qui permettra de vérifier que vous avez bien été vacciné. Donc, il passe une loi officielle qui enlève toutes les restrictions qu'il pouvait y avoir. Vous pouviez dire ma religion m'empêche de percer ma peau, ce qui est absolument normal, je trouve d'ailleurs aussi. Mais non, sans être religieux, je trouve que c'est évident. On n'a pas toutes ces couches-là de protection, tout ce système immunitaire pour amener directement au sein du corps, de notre corps, des éléments étrangers venant des fois de d'autres organismes, même pas de notre règne, des cellules animales et puis même des cellules d'un foetus différent. On a trouvé chez un enfant qui a développé un autisme suite au vaccin, trois ADN. Le sien et deux autres qui provenaient des cellules foetales, des cellules de foetus avortées qu'ils introduisent dans les vaccins. Mais vous vous rendez compte ? En plus, c'est dégoûtant. Il y a un truc qui ne me plaît pas à l'intérieur. Vous voyez ? Il y a un truc qui ne me plaît pas du tout. C'est vrai que j'en éprouve une révulsion physique, mais ça se part de quelque part. Et alors, vous regardez ma petite vidéo sur la pyramide et l'énergie humaine, ça doit provenir de là-haut. Ça provient de là-haut. Et là-haut, il sait tout. C'est la partie de notre corps qui, elle, va chercher dans l'analysique, à mon avis. Oui, je sais, je sais. Je vais loin. Mais voilà. Et donc, lui, sagement, vu qu'il n'y connaît pas assez, il ne veut vraiment pas développer sur ce sujet. Et voilà, il est plus prudent que moi, que tout. En effet. Moi, je vous préviens que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas professionnel, je fais un peu ma commère et je ne suis pas au bout d'un seul comptoir, je suis au bout de plein de comptoirs. Vous voyez ? Comptoir physique, comptoir médical, comptoir occulte, comptoir ésotérique, comptoir, ce que vous voudrez, intuitif, artistique, ce que vous voudrez. Je suis au milieu de plein de comptoirs comme ça. Et donc, j'ai des renseignements qui me proviennent de partout. Enfin, ils me proviennent, je vais les chercher, évidemment. Et je vous en fais un petit global, là. Voilà. Moi, je pense que ceux qui suivent ma chaîne apprécient ça. Il y a plein de gens qui en savent plus que moi dans chacun des domaines. Et j'ai fréquemment des confirmations de leur part disant oui, non seulement, mais plus encore. j'espère que je ne me tromperai pas et que vous me pardonnerez si je me suis trompé et que ça vous a induit en erreur gênante. Si c'est juste « Oh, je croyais ça, puis c'est ça, mais ça n'a pas eu d'importance », on évolue, on passe, on pardonne, on s'excuse, on réquifie le paysage et on va plus loin, on continue notre chemin comme d'habitude. Quelque part, je dis on continue notre chemin, oui, ça c'est notre corps le chemin, mais j'aurais dû dire notre vol pour parler de notre conscience et de son développement. Et là, vous allez me dire « Oh, mais Pam, qu'est-ce que tu nous fais tes infos ? Tu es dans le matériel. » D'habitude, tu nous parlais d'autres choses quand même, d'OVNI par exemple ou… Mais qu'est-ce qu'on voit là qui flotte en avant de la station spatiale ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vous le voyez ou pas ? Parce que là, je suis en vitesse normale, peut-être qu'il nous le met en accéléré, parce que pendant 20 minutes, cet objet là que vous voyez au milieu de l'écran a devancé l'ISS. Une ISS, pas celle qui est dans la piscine, pas celle qui est à Hollywood, celle qui est là-haut. Je vous rappelle que si on nous truque les images, c'est pour pas qu'on sache vraiment tout ce qui se passe là-haut, parce que des trucs comme ça, ils s'en passent tout le temps. Il y a un monde fou là-haut, de circulation. J'en ai vraiment beaucoup des observations depuis l'ISS. J'en ai vraiment beaucoup. Et dans le genre, des trucs fiables, j'aimerais bien, alors si quelqu'un peut faire une enquête, moi j'ai ni le temps ni l'envie, ni le besoin d'ailleurs, il regarde la configuration des nuages par endroit, des fois c'est typique, et il va vérifier ça avec une vue satellite ou s'il a la chance d'être dessous au moment où passe la station, il regarde, vous voyez ce que je veux dire, faire un recoupement par diverses sources de la réalité de l'image qu'on voit. Ah ben, ça on dirait une petite navette comme dans V. Et puis dans Cosmos 1999 aussi, on en parlait dernièrement, à propos de L'Âge de Cristal et d'autres films, ils avaient des navettes comme ça aussi en forme de calisson d'ex, on va dire, ou en forme de fusibles, certains fusibles de voitures ressemblent à ça. Eh oui. Eh oui. Petit encart, si l'horizon qui n'est d'ailleurs pas plat, mais bon, on va dire qu'il est plat là. Quand je regarde mon assiette, quand je regarde mon assiette, si je suis à la dimension, à l'échelle, à l'horizontale, le bord est toujours horizontal. Quand on est en face d'une boule, quand on est à l'échelle, la courbe, elle est d'avant en arrière, elle n'est pas sur les bords. Enfin bon. Il faut être à la hauteur, à l'échelle. pire, moi, je trouve qu'il y a un galbet là, mais bon, ça peut toujours être une fichaille, une lentille de caméra qui soit « Ah, mais tiens, 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 mais qu'est-ce qu'il fait ? » Eh bien, il se barre. Et d'ailleurs, on voit là qu'il est pointu à l'arrière, mais devant, il est plutôt carré. Il y a quelque chose un petit peu sur le côté aussi. Je ne sais pas si c'est une disclosure ou pas. Qu'est-ce qu'il vous montre là ? Ça, je n'ai pas encore vu. Je vais d'abord le traduire pour vous expliquer après. Alors ça, c'est super étrange. Ils ont trouvé ça entre le Texas et le Mexico et le Mexique dans une rivière. On dirait presque une poupée de ventriloque avec sa tête là. Donc, on dirait vraiment une poupée. Il se demande vraiment ce n'est pas lui qui a pris les photos. Oui, c'est donc vraiment une ugly marionnette. Et on dirait qu'il a été ficelé et tout et balancé à la rivière soit pour faire un jeu cérémonial avec une sorte d'exorcisme. C'est moins d'interprétation. Bon, c'est un gag. Ce n'est pas une personne vraie. Enfin, peut-être qu'à l'intérieur il y avait une entité. Je n'en sais rien du tout. Voilà, un gros plan sur la main, c'est quand même assez étrange. Ils construisent des trucs comme ça les gens. Possible. C'est peut-être pour un film. Non, c'est une poupée grandeur humaine en plus, à peu près. Et là, toujours dans cette même vidéo de Disclosed Screen, un vieux clip que j'avais vu il y a quelques temps déjà, il y a quelques années, qui va surprendre ceux qui ne croient pas aux fantômes. Donc, c'est une caméra de film qui filme un carrefour à poste fixe. Il va y avoir un accident. Attention, il va y avoir un accident de moto. Là. Et la personne meurt a priori parce que regardez ça. Regardez ça. Alors là, alors là, et il y a des gens qui arrivent ce sont des forces de l'ordre a priori et vous voyez ce que je vois ou pas ? Il y a le corps du motard et là, il y a son âme a priori, son esprit qui met un certain temps à remarquer qu'il s'est passé quelque chose et qui décolle en gros plan maintenant, désolé pour l'accident, et PAM ! Et PAM ! Et lui, il se tient la tête parce que c'est un peu à cause d'eux que lui, il a dévié et il s'est pris le poteau. Alors, il ne le voit pas vraiment. Il ne le voit pas vraiment, je pense. et là, hop, il a compris et il s'en va. Bon, mec, j'espère que ça vous rassure sur notre potentiel énergétique durable une fois qu'on se sépare de notre corps physique et je vous souhaite une bonne journée. Ce n'est pas sardonique, c'est honnête. Enfin bon, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Et je vous dis à très bientôt, à plus tard. salut et bon courage, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada